Et merci à toute l'équipe de Louange pour ce temps précieux devant lui, génial, ça fait du bien, non ? Tellement de bien de pouvoir louer Jésus et de sentir sa présence, d'accueillir vraiment encore plus le fait qu'on le veut avec nous, en nous, dans ce lieu, en nous. On ne sait plus comment dire, en fait, on utilise tous les mots, viens là, viens ici, mais on veut plus de Jésus, plus de son esprit. Amen. Alors, merci pour votre écoute. Ce matin, on va bien évidemment parler un peu de Pentecôte, mais je ne sais pas vous, mais j'en ai marre de cette saison. J'en ai ras-le-saut de cette saison qui semble, mais vraiment interminable, quoi. Et je parle bien évidemment de cette saison de la Covid-19, mais de tout ce qui s'est greffé autour en plus. J'aimerais revenir, on a tous ensemble, en communauté, vécu des choses qui étaient compliquées, des choses qui étaient difficiles et des choses qui durent en plus dans le temps, qui peuvent durer quelques semaines, qui peuvent durer quelques mois, qui parfois durent depuis même des années. Et je ne sais pas vous, mais je suis arrivé à un point où j'en ai marre vraiment. Pire, il y avait une atmosphère de foi et Damien, tu viens de plomber l'ambiance. Non, mais c'est cool de pouvoir, il faut se le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont réellement. Moi, j'en ai marre. Et j'en ai marre. Je pense qu'on pourrait tous prendre le micro et raconter. Là, on nous encourage à prendre le micro pour raconter les témoignages de la guérison, de l'action surnaturelle de Dieu dans nos vies. Il faut le faire. Mais si je tends le micro pour donner le témoignage des catastrophes de la vie, je suis sûr que vous pouvez tous répondre. Et nous, on a eu notre lot avec la loi des séries qui sont là, qui étaient là. Puis vous avez vu Manou avec son attelle, elle s'est fait opérer. Pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu travailler. On a cumulé des pannes en séries, plus d'eau chaude, le cumulus qui flingue, la machine à laver qui flingue, le même jour. Et puis, je suis très, très bricoleur en plus. Alors, du coup, voilà. En plus, vous vous moquez de moi. Et je me suis retrouvé pendant des mois. Vous n'avez pas forcément été au courant. Vous l'avez su quelque temps. Mais pendant des mois, des problèmes d'estomac, on ne savait pas d'où ça venait. Des problèmes de stress qui m'empêchaient de dormir. Et puis, je me suis bloqué le dos. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai commencé à louer en mode, je n'ai pas envie. Et ce sentiment-là qui plane au milieu de nous, continuellement, marre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes vivantes dans ce lieu derrière ? Ras-le-bol ! Et beaucoup d'entre nous avons vécu des choses tellement difficiles. Et on n'est pas à savoir qui a vécu la plus grande épreuve ou la plus grosse épreuve. Mais c'est une période d'épreuve. Et on a vécu, je pense, bien évidemment, la famille Tortorelli, ces deuils, cette succession de deuils, frères de Myriam, cette petite Lisa. Je pense à plein d'autres choses, des problèmes physiques en tout genre, des personnes qui sont touchées dans le corps, le nombre de personnes qui sont debout ce matin avec l'envie de vivre une guérison dans leur corps physique parce qu'ils sont affectés, ils sont infectés. Des problèmes des trahisons, des problèmes de boulot, des boîtes qui ferment parce qu'on ne peut plus travailler, des problèmes financiers, des problèmes dans tout genre. Génial ! Beau programme ! Jésus, Damien, tu vas nous parler de la Pentecôte ? Oui ! Je pose le cadre. Cadre sympa ! Heureusement que je ne suis pas candidat au présidentiel, sinon c'est sûr, je suis mort. Les temps de solitude, les temps où on se sent abandonné, les temps où on ne peut pas être proche les uns des autres, on ne peut pas ne serait-ce que faire nos activités normales, professionnelles, facilement nos activités d'église où on peut se retrouver, prier ensemble. Même ça, marre, ras le bol. Et malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré tout ça, il y a des situations qui changent, mais il y a plein de situations qui ne changent pas. On prêche ça dans une église ? Un pasteur, il faut se prêcher ça dans une église. C'est notre constat aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. On prie, on jeûne, on s'attache, il y a des choses que l'on veut voir, et on croit que Dieu guérit, on croit avec foi que Dieu veut faire des miracles de fou. et on fait ce qu'il faut, en tout cas, il nous semble faire ce qu'il faut, et on va y venir, mais malgré tout, un nombre innombrable de cas, les situations ne changent pas. Toujours la maladie, toujours les difficultés financières, toujours les relations brisées, toujours les coups brisés, toujours, et j'en passe. Et ce genre de circonstances nous amènent à vouloir abandonner. Ce genre de circonstances nous amènent, enfin, m'amènent, je ne vais pas vous encler dedans, peut-être que vous, vous êtes super combattif sur le ring, les gants de boxe, allons-y. Mais ce genre de circonstances nous amènerait à nous résigner, à laisser tomber, à lâcher l'histoire, à lâcher l'affaire. Tout à l'heure, Jean-Hubert a cité ce texte du psaume 111, et nous a parlé de ce Dieu qui nous tient en promesse de toute éternité, avec une promesse, il nous lie d'une promesse éternelle. On a envie d'abandonner, mais pourtant, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de jeter l'éponge. Ce n'est pas le temps de nous résigner. Ce n'est pas le temps de nous mettre dans une grotte et attendre que les choses se passent. Ce n'est pas à ce temps-là. Nous sommes ce dimanche de Pentecôte. Et comme nous le savons, aujourd'hui, c'est un temps spécifique, tellement marquant pour l'histoire de l'Église. C'est 120 dans la chambre rôde qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour et au travers leur vie. Et nous voyons avant cette annonce de la Pentecôte que Jésus parle dans Actes, au chapitre 1, verset 3 à 5. Vous allez pouvoir suivre. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. On parle de Jésus. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si on reprend ce texte, c'est Dieu le Père qui avait promis quelque chose. Et nous avons le chapitre 2, nous, pour le lire. Oui, Dieu accomplit sa promesse et envoie le Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà vécu la déception que quelqu'un qui avait fait une promesse ne l'a pas tenue ? Est-ce que peut-être toi-même, tu as fait une promesse et que tu ne l'as pas tenue ? C'est possible aussi. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Est-ce que tu as déjà été victime de ça ? Quelqu'un te fait une promesse, que ce soit dans ton entourage proche ou que ce soit quelqu'un d'autre, te fait une promesse. Je te promets, je serai là, je fais ce qu'il faut, je serai là. Et le gars ou la fille, elle ne fait pas ce qu'il faut. Quel sentiment ça crée ? La colère, la perte de confiance, la déception, la tristesse, tout un tas de sentiments qui ne sont pas super cool. Pas super génial. Et la question que je pose dans cette saison et que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que certains d'entre nous n'auraient pas l'impression que Dieu nous fait des promesses mais qu'il ne les accomplit pas non plus ? C'est bizarre, là, il y a moins de réponses. Mais intérieurement, intérieurement, on se dit Dieu fait des promesses qu'il y en a truffées dans la parole. Il y a des choses qui nous sont données aussi par les ministères prophétiques. Il y a des choses glorieuses qui nous sont annoncées dans des signes, des miracles, des prodiges dynamiques de Grenier Joseph avec des foules qui se donnent à Jésus. Des choses incroyables qui doivent être faites ici et sur le plan de votre vie personnelle, certainement, vous avez des promesses de dingue. et vous êtes en train de vivre, je suis en train de vivre presque le contraire de ce que Dieu a promis. Moi, j'ai besoin de discuter avec Dieu des fois comme ça. Je dis, mais Seigneur, tu me promets un truc mais tu ne le fais pas. Où c'est qui nous amène, le gars, ce matin ? Vous savez que nous sommes dans cette série de Joseph et je vais faire un pont entre Joseph et la Pentecôte. Comment il va faire, le gars ? On va parler de Joseph encore une fois et Joseph, c'est le gars qui était tellement accroché aux promesses de Dieu qu'il ne s'est pas résigné. Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vous rappelle très rapidement les épisodes de la vie de Joseph, Joseph est le fils préféré d'Israël, le fils préféré de Jacob et il reçoit un manteau magnifique, les frères sont jaloux, puis ce gars-là, il fait des rêves qui, en gros, il est en position d'autorité sur sa famille, sur son père, sur sa mère, sur ses frères, et bien évidemment, ça plaît aux frères qui le prennent en jalousie, qui vont à un moment donné monter un complot, qui vont le jeter dans une citerne, le vendre à des marchands pour partir en esclavage en Égypte, qui va être mis au service de la maison de Potiphar, oublié, croyant, passant pour mort auprès de Jacob, qu'il l'aimait tant et qui va dire que personne ne pourra le consoler, il mourra avec le deuil de son fils, vous pourrez lire ça à jeunesse 37, 38, 39, 40, 41, lisez ces chapitres-là, mais juste pour placer le contexte, il va être accusé de viol à tort de la femme de Potiphar, jeté en prison, une histoire fou, quand il est vendu, il a 17 ans, Joseph. Et il va se retrouver en prison et tout d'un coup, il y a deux gars qui vont arriver, un panotier, un échanson, ils vont avoir des rêves et puis Joseph, il va continuer à rester droit, constant, dans ce qu'il a reçu comme don et il va interpréter les rêves, un rêve cool pour les chansons, un rêve moins cool pour le panotier. Les chansons vont être rétablies au service du Pharaon et puis Joseph va se retrouver oublié pendant deux ans au fin fond de sa prison alors qu'il a été encore une fois constant. Et tout d'un coup, le Pharaon fait des rêves et on se souvient qu'il y a un gars qui interprète les rêves alors que les mages, alors que les... tous ceux qui sont au service du Pharaon ne sont pas capables d'interpréter, Joseph, lui, va être capable d'interpréter. et il va se retrouver à interpréter les rêves et être en position d'autorité numéro 2 de l'Égypte. Ah, c'est Joseph qui appelle. Et du coup, il va vivre 13 années d'injustice. Il va être... Il va se retrouver devant Pharaon à 30 ans. Et 13 années d'injustice où il avait fait des rêves, où Dieu lui avait parlé, où il sentait un truc de fou sur sa vie, un appel de Dieu incroyable, des promesses de dingue devant Dieu. Et pas un seul moment il n'a choisi de faire un détour par rapport à pratiquer ce que Dieu a prouvé. Il est resté droit, il est resté juste. Combien d'entre nous auraient survécu sans nous résigner ou vivre dans l'amertume ? Les circonstances sont terribles. captivité, oublié, plus de famille, plus d'amis, plus rien, juste sa relation à être droit devant Dieu, à être droit avec le fait de plaire à Dieu. Combien d'entre nous n'auraient pas abandonné à nous laisser mourir dans cette prison ? Tu m'as abandonné, Dieu. Tu m'as abandonné. C'est bien beau de nous donner des rêves, c'est bien beau de nous donner des songes, c'est bien beau de nous donner des visions, c'est bien beau de nous donner des moments d'acclamation, des clameurs que l'on n'est pas capable de discerner avec les yeux, mais les choses ne se passent pas comme cela. Regarde, regarde où je suis. Et Roberto, il y a 15 jours, nous a donné deux clés pour survivre à des rêves brisés. Est-ce que vous vous souvenez ? Interrogation écrite, vous avez 15 minutes. Il nous a donné deux clés. Il nous a donné, la première clé, c'est de ne pas oublier que l'éternel est avec toi quelles que soient tes circonstances. Et il a pris cette histoire de Joseph où on voit à chaque fois qu'il vit une galère, chaque fois on voit ce verset « Mais l'éternel fut avec Joseph » et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et ça, ça a été bénissant, je pense, pour beaucoup. Et la deuxième clé qu'il nous a donné, c'est « Nourris ta foi en Jésus. » « Nourris ta foi en Lui. » Et pour tous ceux qui justement se posent la question avec les promesses de Dieu de savoir si Dieu vraiment accomplit ce qu'il dit, etc., j'aimerais qu'on aborde un point et j'aimerais qu'on aborde une clé particulière ce matin, moi, qui me bénit et qui m'encourage parce qu'on va sortir de cet état décourageant. Eh bien, c'est pas gagné. pour vivre la promesse, c'est une histoire de foi et de... Ok, vous allez voir. Je reviens à mon histoire de promesse. Quand je fais une promesse à quelqu'un ou que quelqu'un te fait une promesse, est-ce que du coup, pour que cette promesse s'accomplisse, c'est conditionnel ? Non. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui fais. Quand quelqu'un te fait une promesse, si quelqu'un s'est engagé pour aller me filer un coup de main pour déménager, par exemple, le gars, à telle heure, tel jour, il doit être là. C'est pas conditionnel. Est-ce qu'avec Dieu, les promesses de Dieu sont conditionnelles ? Vous avez deux heures. Il y en a qui... Il y en a, c'est sûr, mais... Parce que parfois, notre filtre de relation à l'être humain et notre relation à vivre les différentes choses que, notamment, comment on vit une promesse que l'on se fait l'un l'autre, va influencer notre regard à comment on devrait le vivre avec Dieu aussi et va venir nous décourager. Plutôt que de mettre le fil à plomb de ce que nous dit la Bible pour vivre réellement la dynamique de la promesse, c'est notre expérience humaine qui va venir guider comment Dieu doit se comporter avec nous. Et on y vient dans tous ces temps où nous nous rappelons la vision des greniers de Joseph, la vision que Dieu nous a donnée, les promesses que Dieu nous a données, tout ce qui a été déjà et qui est déjà visible et tout ce qui est encore invisible et toutes les choses qui sont décourageantes. nous avons la manifestation de la présence de Jésus à l'image encore de ce temps de culte où on sent sa présence, on est dans sa présence, mais il y a un truc qui doit aller plus loin. Et pour comprendre une chose, c'est que vivre la promesse est une histoire de foi et de persévérance. Hébreu 6, au verset 11 et 12, il nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. La ferme promesse de Dieu en sorte que vous ne vous rallâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hérités et vivent les promesses de Dieu passent par la foi. Et la persévérance. Par la foi et la persévérance. La vivre les promesses de Dieu sont conditionnelles si tu places ta foi et la persévérance d'accomplir sa volonté. Moi, ça me bénit. Ah, on a encore quelque chose à faire. Ouais, mais ça nous sort de l'impasse, quoi. Moi, ça me sort de l'impasse dans cette saison si difficile, déterminante. Ça me sort de l'impasse parce que je sais que si je ne me résine pas, si je n'abandonne pas, si je me joins à des frères et sœurs qui n'abandonnent pas et qui choisiront de passer par la foi et par la persévérance, je vivrai les promesses que Dieu a prévues pour ma vie et prévues pour le corps de Christ et prévues pour l'Ariège et prévues pour l'Occitanie et prévues pour la France. Vive la promesse que Dieu nous a fait. C'est la promesse. C'est une histoire de foi et de persévérance. Et il faut comprendre que la foi et la persévérance vont de pair. Si tu perds la persévérance, tôt ou tard, ta foi va être ébranlée. Tôt ou tard, le doute va venir. Tôt ou tard, l'incrédulité va venir. Tôt ou tard, tu vas dire Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui a accompli tes promesses. Pourtant, c'est le Dieu qui se plaît à accomplir les promesses. Amen. Parce qu'on est rempli de foi, on fonce, on y va, on s'attache. Et je ne suis pas en train de parler de quantité de travail, je suis juste en train de parler de constance dans l'effort. On voit la promesse, on se dit c'est bon, on y va. Mais quand on connaît l'échec, quand on connaît la circonstance qui n'a rien à voir avec la promesse, deux solutions s'offrent à nous. Soit abandonner, soit persévérer. Et la deuxième option est mieux que la première. Mais on a besoin les uns des autres pour s'attacher à persévérer. Quand il y en a un qui a envie d'abandonner, il a le droit de le dire. Mais ses frères et sœurs n'ont pas le droit de rester sans lui dire n'abandonne pas. Viens. Si c'est pour te porter pendant deux mètres, cent mètres, un kilomètre, mais n'abandonne pas. Dieu a des promesses. Et ces promesses-là, il veut qu'elles s'accomplissent dans ta vie et au travers de ta vie. Il y a des rêves, il y a des promesses que Dieu nous a données, que l'on voit. Mais souvent, en tant que chrétien, enfin moi, on ne sait jamais par quel chemin on va devoir passer ou quel chemin prendre. Et j'aime vraiment comprendre quelque chose de particulier, c'est que quand la foi te donne le cap à suivre, la persévérance t'ouvre le chemin. La foi et l'espérance des choses que l'on espère est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, c'est la définition de la foi. Donc, tu espères quelque chose, tu t'assures qu'il y a quelque chose, donc ça te fixe le cap, ça te fixe le but, tu fixes la promesse, tu sais où elle est, enfin tu sais en tout cas qu'est-ce que tu veux atteindre, mais quel chemin ? Alors Waze, où c'est qu'il m'envoie ? Mais ta persévérance à t'appliquer à la volonté de Dieu t'ouvre la voie, t'ouvre le chemin. Moi j'aime cette histoire de Moïse. Moïse se retrouve, le peuple est sorti d'Egypte, il se retrouve devant la mer rouge, le peuple rechigne, on veut rentrer en Egypte, si c'est pour nous avoir amenés là, pour nous faire défoncer dans le désert, ça ne sert à rien. Moïse reste stable, ouvre, rien ne bouge et Dieu ouvre un chemin dans la mer. Curé, mais dans nos circonstances parfois, mais par quel chemin Dieu tu vas passer ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chemin pour le moment que tu ne peux pas vivre ta promesse, persévère et il ouvrira la mer. Dieu, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas le chemin pour atteindre les promesses que Dieu t'a fait, mais n'abandonne pas et persévère, car le Dieu que tu sers sait ouvrir une route à travers la mer. Hébreu chapitre 10 au verset 32 à 37, il nous est dit « Souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Ah ! Encore bien peu, bien peu de temps et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. L'ambiance est plus sympa que l'introduction, Damien. Ça vous bénit ? Ça vous encourage ? Ça nous encourage. Ce texte m'a tellement béni. Même pas besoin, je ne fais pas une interprétation douteuse. On lit le texte tel qu'il est, rien que tel qu'il est, dans des courtes circonstances. Jésus, ta parole est tellement bonne. C'est bon. Cette persévérance est bien évidemment un choix personnel. est-ce que tu as abandonné quelque part ? Est-ce que j'ai abandonné un combat quelque part ? Est-ce que j'ai abandonné le fait de pratiquer la volonté de Dieu dans un domaine ? Est-ce que j'ai abandonné un service dans lequel Dieu m'a demandé de m'impliquer ? Et je ne parle pas seulement dans une activité d'église, je parle même dans, je ne sais pas, dans quelque chose, dans une œuvre particulière parce qu'on croit à la manifestation de l'église intra-extra-muros pour que le royaume soit de plus en plus manifeste. Est-ce que tu as abandonné parce qu'il manquait les fruits ? Tu as commencé à servir là-dedans, tu étais soi-disant une prophétie pour entrer dans telle ou telle chose, puis tu as commencé à servir, puis tu as vu que c'était galère après galère, presque, c'était pire quand tu y étais que quand tu n'y étais pas. est-ce que ce n'est pas le temps de reprendre cette foi et cette espérance et de reprendre position ? Et ton choix personnel va avoir de l'influence sur un choix qui est collectif, un choix que nous devons faire ensemble, de persévérer, de persévérer. Amen. Joseph est resté constant, constant tout au long de sa vie, tout au long de cette période compliquée de 13 années. Et ce qui était beau, c'est que une fois que, juste avant que le pharaon l'investisse de cette nouvelle autorité, il a dit dans Genèse au verset 41, au chapitre 41, au verset 38, le pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a eu en lui l'Esprit de Dieu ? » C'est la Pentecôte aujourd'hui. La persévérance que tu mets à accomplir la volonté de Dieu te qualifie à vivre une relation proche avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Et c'est ce que Joseph vivait. Et les hommes autour pouvaient le dire, le proclamer. Et les disciples ne sont pas passés outre cette dynamique de persévérance juste avant l'acte 2. Dans l'acte 1, au chapitre 12 à 14, il nous est dit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. » On est dans cette pièce dans laquelle on se tient d'ordinaire. « Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévérés d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Ils acceptaient les femmes. avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Le mot persévérer, ce mot grec, c'est proskartereo. C'est une signification qui est quand même très large. C'est adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif, donner un soin incessant à une chose. Deuxième signification, c'est continuer tout le temps dans un même lieu. Troisième signification, c'est persévérer et ne pas faiblir. Jamais montrer un signe de faiblesse. Et la quatrième, c'est se montrer courageux pour être d'un empressement constant pour quelqu'un. Les disciples acceptent d'entendre ce que Jésus leur dit d'aller à Jérusalem et de persévérer. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'avant cet épisode-là, dans Jean au chapitre 20, le Saint-Esprit était déjà venu sur eux. Le soir de ce jour, Jean chapitre 20 verset 19 à 22, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est quand même curieux que Jésus souffre, il leur envoie le Saint-Esprit et quelques temps plus tard, il leur dit « Allez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Restez à Jérusalem, persévérez et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Et c'est le deuxième point, le dernier point, ne vous inquiétez pas, deuxième point de ce que je voudrais apporter, moi qui m'a aussi tellement béni dans ce temps, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand on chante des chants comme ce matin « Viens Saint-Esprit, viens Roi des cieux, viens Roi des cieux », il y en a qui se disent « Mais il est déjà là, c'est ça qu'on chante des trucs comme ça. » Il y a quand même une différence entre être rempli de l'Esprit et rempli de la puissance de l'Esprit. Et dans des circonstances, celles que nous vivons, bien évidemment, on a besoin de rempli de l'Esprit, et ça, on va y venir, mais on a surtout besoin d'être rempli de la puissance de l'Esprit pour changer la situation. Que quand on prie, les choses se passent. Amen ? Yes. Et beaucoup ici sont remplis de l'Esprit. Si ce n'est tous, beaucoup sont remplis de l'Esprit. Je parle majoritairement à des chrétiens de longue date, peut-être que ce n'est pas le cas, mais on a ce baptême de l'Esprit où l'Esprit réside dans nos vies. Aucun doute là-dessus. Je ne suis pas là pour vous mettre ce doute-là. Beaucoup sont là. On a reçu ce baptême de l'Esprit, le fait qu'il vienne descendre en nous. Et pour ceux qui n'ont pas ça et qui n'ont pas cette certitude, ne partez pas de ce lieu. C'est le jour de la fête de la Pentecôte. Ne partez pas de ce lieu. Venez à la fin. On prie pour vous. Il y a une équipe qui va être là. Moi-même, si vous le voulez, on prie ensemble et qui est vraiment quelque chose parce que c'est quelque chose qui doit faire partie de ta vie. Ce n'est pas optionnel le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit puis rempli de la puissance du Saint-Esprit. On lit ça dans Luc 4. Mais juste avant, ce qui se passe, c'est que Jésus arrive devant Jean le Baptiste et puis il se fait baptiser. Et quand il sort, il y a le Saint-Esprit qui vient sur lui tel qu'une colombe. Vous vous souvenez de ce passage ? Et à l'issue de ce texte, on lit dans Luc au chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut récoulé, il eut faim. Tu m'étonnes qu'il eut faim. Mais il est envoyé dans le désert. Quand on est rempli de l'Esprit, dans ce qu'on pourrait penser, dans ce que j'aurais pu penser, les situations de désert, les circonstances douloureuses, les difficultés, les temps de tentation comme Jésus l'a vécu par le diable parce que je vous souvenez que dans ces 40 jours, il a été tenté, eh bien, il ne change pas les circonstances de désert. Il résiste. Il persévère. Il reste. Je suis là pour accomplir la volonté de mon Dieu. Je suis là pour accomplir la volonté de mon Dieu. Non, je ne me laisserai pas détourner de droite à gauche. Non, je resterai focus à ça. Et quand on voit Jésus sortir du désert, on lit au verset 14 « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. » Il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau où tout d'un coup, son influence, son autorité est actée. Sa réputation est là. Il passe de Jésus qui est inconnu. Petite parenthèse. Joseph avait 30 ans quand il a été établi. Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Et Jésus passe à vivre ce temps de baptême où la colombe descend sur sa vie et il sort avec cette autorité parce qu'il est resté focus. Non, je resterai constant, persévérant dans ce que le Père a demandé que j'accomplisse. Je ne me laisserai pas détourner par ce que l'ennemi veut faire. Je resterai constant. Je vivrai ces temps de désert pour en ressortir vainqueur et rempli de la puissance de l'esprit. Et c'est aussi valable pour nous, je pense, dans ce temps en particulier. Non, qu'importe les déserts, nous ne serons pas détournés de ce que Dieu veut que nous fassions, que nous œuvrions pour lui, pour que le royaume s'établisse. Qu'importe si les fruits ne sont pas là. Qu'importe même si les ressources qu'on pourrait avoir pour manger ne sont pas là. Jésus a été privé de nourriture pendant 40 jours. Peut-être que nous-mêmes on crève la dalle de vivre des révélations dans l'esprit. Mais qu'importe ce que nous pouvons vivre, nous resterons focus dans la volonté de ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Et une puissance de l'esprit viendra sur nos vies afin que nous ayons de l'autorité et que nous changions les circonstances. Ça m'amène à faire une comparaison particulière. Joseph démarre son histoire avec un témoignage d'amour de Jacob incroyable qui lui offre une tunique multicolore. Il porte cette tunique multicolore. Et on lit ça, vous pourrez lire ça dans Genèse 37, cette tunique qui va être une source de jalousie pour ses frères mais qui est réellement cette démarche, cette volonté d'exprimer l'amour, d'exprimer l'approbation que Jacob a sur son fils Joseph. Je n'ai pas le temps parce qu'on parle de ce fils qui est le préféré parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. En fait, ce n'est pas vraiment bien traduit. On parle de ce fils préféré parce qu'il l'a eu dans sa sagesse, dans le sein d'âge avancé où il a eu la sagesse de pouvoir l'éduquer avec ce qu'il voulait. Et il marque cette marque d'amour particulière. J'ai envie de te dire, être rempli du Saint-Esprit exprime le signe tangible de l'approbation du Père sur ta vie. Quand la colombe est descendue sur Jésus, le ciel s'est ouvert et on a entendu, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection. Curieux. Pourtant, il n'avait pas été rempli de la puissance de l'Esprit. Ok. Moi, je trouve que c'est tellement puissant pour nous dans cette saison. Il faut comprendre que le baptême d'eau que Jésus a vécu, le baptême d'eau amène le pardon de tes péchés. Ok ? Amène le pardon de tes péchés de ton ancienne vie. C'est le signe tangible. Il amène le pardon de tes péchés, le pardon de ton ancienne vie pendant que le baptême de l'Esprit approuve ta nouvelle vie, ta nouvelle identité en Christ. Ce n'est pas parce que tes circonstances ne changent pas que tu n'es pas approuvé par Dieu le Père, que Dieu le Père ne dit pas voici mon fils, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon approbation. Il approuve ta nouvelle vie. Il approuve parce qu'il voit avec le filtre de la mort et la résurrection de Jésus que tu es saint, que tu es mis à part pour lui. Et donc, ce baptême de l'Esprit est comme un signe tangible que tu es une approbation du Père. Et Joseph va vivre un deuxième vêtement, ce vêtement d'autorité dont nous parle Genèse au chapitre 41. Verset 37, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ? » Et le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement sur toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits dans fin lin et lui mit un collier d'or au cou. De fils approuvé, il passait à fils d'autorité. Et je crois que c'est pour nous. Dans notre persévérance, dans ce temps particulier, dans ce temps de saison qui semble interminable, de reprendre cette dynamique de persévérance, de foi, quel que soit ton combat qui dure depuis une semaine, dix jours, un an, cinq ans, dix ans, quarante ans, j'en sais rien, n'oublie pas, focus, que ta persévérance pèse très lourd dans la balance de Dieu. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit te fait passer un autre cap dans l'esprit, celui de l'autorité et de l'influence. Amen. Alors juste pour conclure, rappelez les quatre choses, peut-être résumées, quatre choses que je veux que vous puissiez repartir avec. Si vous voulez écrire, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. La première chose, c'est que la foi te donne le cap à suivre pour entrer dans tes promesses. La deuxième chose, c'est que la persévérance t'ouvre le chemin pour les atteindre. La troisième, c'est que rempli du Saint-Esprit, tu reçois l'approbation du Père. Et la quatrième, c'est rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu reçois l'autorité. Ce sont des phrases simples, basées, vous avez vu, sur ce que nous dit sa parole. Mais qui nous rappellent vraiment le cap et la chemin dans lequel nous pouvons oeuvrer. Et juste pour terminer, j'aimerais quand même reprendre le texte des Apôtres. Vous voulez que je répète ? Répète. C'est bien, c'était pour voir s'il y en avait qui prenaient des temps. La foi, un, la foi te donne le cap à suivre pour entrer dans tes promesses. la foi te donne. Deuxième point, la persévérance t'ouvre le chemin pour les atteindre. La persévérance t'ouvre le chemin pour les atteindre. Regardez ce texte d'Hébreux 10, d'Hébreux 6. Relisez-le, méditez-le sur vos situations. Troisième point, rempli du Saint-Esprit, tu reçois l'approbation du Père. Et quatrième, rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu reçois l'autorité. C'est bon ? Donc juste pour terminer, peut-être Mano, tu peux te mettre au piano. Juste pour terminer, on va, j'aimerais qu'on restitue quand même le texte juste avant la Pentecôte et jusqu'avant ce qui se passe. Les disciples et ceux qui avaient été envoyés par Jésus persévéraient, oui, mais persévéraient dans quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, Romain 12, 12 nous parle, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans la fiction et persévérez dans la prière. Et c'est exactement ce que ont fait les disciples, c'est d'un commun accord et se retrouvaient régulièrement tous ensemble pour prier en compagnie des femmes qui avaient suivi Jésus de Marie, sa mère, ainsi que des frères de Jésus. Et je crois qu'une des clés dans notre persévérance c'est non seulement de faire la volonté de Dieu, mais on ne peut pas mettre de côté notre vie de prière ensemble. Programme sympa, je croyais d'aller avoir un truc un peu sympa, une animation à la fin, un truc. Notre vie de prière commune a une influence particulière à entrer dans les promesses. Pendant tout ce temps de pandémie, on a dû être, on a dû flinguer quand même pas mal de rencontres et notamment des rencontres mensuelles de prière ensemble et tout ça. Et les moments les plus forts que nous vivions dans des temps communautaires sont aussi les temps où nous sommes dans la prière ensemble. Les temps de jeûne de janvier, les temps où on se retrouve matin, soir pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et je crois qu'avec l'équipe, il faut qu'on réfléchisse à comment remettre en place des temps en commun pour vivre des temps de prière. Même si on a des contextes un peu sanitaires compliqués, on ne peut pas faire autrement que de persévérer dans la prière. L'Église des Actes a été disséminée et malgré tout, il y avait une constance et une persévérance dans la prière. Vous connaissez après dans Acte 2, 42, après l'effusion de l'Esprit, le persévérer dans la prière, dans la fraction du pain, etc. dans l'enseignement des Apôtres. Vous souvenez de ce texte-là. Et je crois que pour nous, ce matin, dans ce temps où nous prenons conscience peut-être qu'on a manqué peut-être de persévérance ou qu'on n'avait pas capté la différence entre être rempli de l'Esprit ou rempli de la puissance de l'Esprit, peut-être que, je ne sais pas, en tout cas, dans tout ce qui touche la Pantos, que j'ai pu vous partager avec mes mots, j'espère que ça a pu vous parler et vous encourager. J'aimerais qu'on ait un mouvement de corps et comme c'est exprimé dans ce texte d'un commun accord, ils se retrouvaient pour prier. Et qu'on ait un temps, le piano est là, mais qu'on puisse, ceux qui sont OK, et je ne mets aucune pression là-dessus, mais si vous êtes OK, qu'on se lève et puis qu'avec nos mots, on puisse prier Jésus. Je n'ai pas une prière à vous faire répéter. Je crois que les choses qui vous ont parlé, je pense que c'est simplement de vous faire bouger dans l'esprit et puis de vous dire je veux reprendre avec les armes qui sont les miens, là où j'en suis, je veux m'allier à mes frères, à mes sœurs en disant je veux rentrer et rester positionner en la foi, dans la persévérance, mais aussi avec une quête de vivre, un remplissage de la puissance de l'esprit. Amen. On peut prendre ce temps, je vous invite à la maison aussi de le faire, à ce qu'on élève nos voix, à ce que ça soit un brouhaha où on cherche Dieu, où on crie à Dieu, Seigneur, viens. Qu'on termine ce temps comme ça, où nous sommes à l'étage. élevons nos voix, élevons nos voix. Vraiment que ça, laissez commencer, même si c'est un peu compliqué, même si justement, ça nous demande de nous mettre un peu en action. Moi, ça fait un petit moment que je parle, donc du coup, je suis chauffé, je ne suis plus en mode diesel. Mais lance, parle, déclare des choses, prie, ouvre ta bouche. qu'on puisse entendre les prières des uns, des autres, avec tes défis, avec ce que tu comprends. Peut-être que ça doit être juste repositionné dans le combat. Peut-être que c'est juste parce que, je ne sais pas, mais qu'on persévère dans un temps en particulier. Et là devant toi, Jésus, c'est toi qui est important, pas nous. Pardon pour l'incrédulité, pardon d'avoir délaissé avec persévérance certaines choses dans ma vie. Je veux accepter de re-rentrer dans cette démarche de persévérance, d'alliance, continuelle, comme un accord avec toi. Viens, Jésus, viens avec puissance revêtir ton peuple et ta conscience. Tiens, Jésus, merci de ta sœur, je te dis, viens de te remercier à toi, touche, je te remercie, remplis, Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as fait de nous ta demeure, tu as fait de ma vie ta demeure, tu es le signe de l'approbation du Père sur ma vie. Seigneur, je veux tant comprendre et ne pas en passer ce test de la persévérance dans le désert pour être revêtu de cette puissance, pour vivre les promesses que tu choisis de nous faire vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour qu'un maximum goûte combien l'éternel est bon, qu'un maximum goûte au salut, qu'un maximum soit pillé de l'enfer. Je te prie pour mes frères et sœurs, nous voulons assiéger le trône de la grâce afin qu'un esprit, une onction s'ouvre de l'esprit, frais, vienne. une onction de puissance particulière qui vient affirmer ta présence, affirmer, Seigneur, que tu es bien vivant. Pardon pour notre incrédulité, pardon pour nos manquements, pardon pour nos manques de foi, pardon pour ne pas comprendre souvent que notre filtre de pécheur a besoin tellement encore une fois d'une repentance devant toi. Saint-Esprit, tu es le patron dans nos vies, nous voulons que tu le sois, Jésus. Guide-nous, guide-nous, Seigneur. Ne nous lousse pas partir en vrac, mais amène-nous là où tu as choisi de nous amener. Quels que soient les géants à virer du pays promis, quelles que soient les difficultés à traverser, trouve-nous constants, trouve-nous persévérants, trouve-nous attachés à te plaire, attachés à faire ta volonté, attachés à ne pas nous faire un nom, mais attachés à ce que ton nom soit vu par tous. Seigneur Jésus, quel plus beau nom n'est que celui de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et touche et remplis la vie de mes frères et sœurs. Que là où il y a eu des échecs, il y a du succès maintenant. merci Père. Merci du Saint-Esprit pour ton action maintenant, pour tous ceux qui sont aussi et qui regardent ce message, que ce soit en rediffusion ou que ce soit maintenant, je prie maintenant pour que l'esprit de vie, le Saint-Esprit, le même esprit qui a ressuscité Christ, ressuscite ce qui a été mort dans la vie de mes frères et sœurs. Je rappelle à la vie les rêves, les promesses de Dieu. Je détruis le pouvoir de l'incrédulité, du doute, de ce qui a pu être semé comme mensonge dans les vies et qui est exprimé que non, ce que Dieu a promis ce n'est pas vrai, c'est fabriqué de toutes pièces, c'est humain, ça ne vaut rien parce que regarde où j'en suis. Tout ça est brisé et c'est la foi maintenant qui vient dans les vies. C'est l'espérance nouvelle, l'espérance que Dieu va faire des choses incroyables dans ma vie, au travers de ma vie. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici. Je prie pour des hommes, des femmes qui tout d'un coup sont attachés en se disant oui, il y a Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité pour ma vie et il veut bien mettre une approbation sur ma vie en me donnant le baptême du Saint-Esprit. Je prie maintenant à ce qu'il y ait des remplis, que ces hommes, ces femmes soient remplis de l'esprit de vie maintenant. Amen, Seigneur Jésus. A toi la gloire, papa. A toi l'honneur. Merci, Jésus. Continuez. Élève, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, qu'on ne vive pas juste ça deux, trois minutes à la fin du message comme on a fait qu'il y ait une démarche sans tes entrailles, être ébranlée, être secouée. Secoue la poussière de tes pieds ce matin. Secoue les poussières de ta tête. Secoue comme Jacob qui retrouve son fils en Égypte qui a enlevé son vêtement de deuil alors qu'il devait repartir comme cela. Secoue cela. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Est-ce qu'on peut juste terminer en parlant en langue tous ensemble fortement ? Tout ce que tu n'es pas capable d'exprimer avec tes mots en français ou en anglais ou je ne sais pas dans quelle langue. L'esprit dit les choses. Laisse l'esprit, laisse la langue de l'esprit. L'esprit dit les choses. L'esprit dit les choses. L'esprit dit les choses. Sous-titrage ST' 501